Elisabeth Borne va proposer au syndicat de les recevoir en début de semaine prochaine. Est-ce qu'il faut mettre cette loi, ce projet de loi sur pause ? Marina Ferrari, c'est ce que demande le modem, si j'ai bien compris. Alors c'est pas tout à fait ce que demande le modem, en fait. Que demande le modem ? Composante importante de la majorité, je le rappelle. Merci de le rappeler. Alors ce que demande le modem, c'est très clair, nous avons entendu la proposition de dialogue de Laurent Berger, qui a été donc d'hier matin, et nous avons souhaité rétablir le dialogue. La CFTC a fait la même proposition. Absolument. Je crois que c'est important de se remettre autour de la table pour discuter autour de ce texte. Ça faisait plusieurs mois maintenant qu'il n'y avait pas eu ce dialogue, donc c'était le souhait du modem que cette main tendue soit saisie. Moi je me réjouis aujourd'hui que la première ministre l'ait saisie, en proposant à nouveau une rencontre à l'intersyndicale. Je crois que c'était important. Après pour nous, l'idée ça n'est pas de remettre en cause le texte. Moi je l'ai défendu en commission des finances, je ne vais pas me dédier aujourd'hui devant vous. C'est un texte qui est nécessaire pour l'équilibre de notre système de retraite. En revanche, il y a des dispositions dans le texte, notamment une clause de revoyure qui est un peu passée sous les radars, mais sur laquelle il me semble qu'il faudra qu'on travaille, notamment puisqu'à horizon 2027, vous savez c'est l'horizon que nous avons fixé dans cette clause de revoyure, si des paramètres ont évolué, alors on pourra rediscuter. Et je crois que c'est important aujourd'hui de reprendre le dialogue. C'est ce que nous avons voulu défendre, et la première ministre nous a entendues. Oui, elle nous a entendues, mais enfin que peut dire la première ministre ? Moi je ne fais pas de politique fiction, je laisse la première ministre propre. Vous avez raison, mais qu'aimeriez-vous qu'elle dise aujourd'hui aux syndicats ? Ceux qui iront. Moi j'aimerais que le dialogue se reprenne, avec la totalité de l'intersyndicale, et monsieur le représentant de la CGT nous dira la position aujourd'hui de la CGT. Je crois qu'on a encore des choses à traiter autour de ce texte. On a la question de l'emploi des seniors, qui est extrêmement importante, l'égalité salariale homme-femme, la pénibilité, demain les carrières longues, puisqu'on a vu qu'il y avait des soucis sur les carrières longues. Tout cela, il y a des dispositifs qui sont dans le texte, qui parfois peut-être ont été mal expliqués. Je prends ma part de responsabilité dans la présentation que nous avons pu faire de la réforme, mais je crois que nous avons des choses à discuter pour l'avenir qui sont très importantes. Je voudrais rebondir sur ce que dit monsieur, parce que c'est important. Moi ce matin j'étais en ligne avec un commerçant artisan de Savoie, qui est hôtelier-restaurateur, et qui me disait que ses réservations s'annulaient les unes après les autres, du fait des mouvements de grève, et qu'il subit déjà en plus la crise énergétique, donc il est dans une difficulté économique majeure. Aujourd'hui c'est des plans de notre économie qui sont quand même menacés par ces mouvements sociaux, donc je crois qu'à un moment il faut aussi qu'on trouve une phase d'apaisement, pour que l'on puisse justement continuer à soutenir notre économie, c'est extrêmement important. Je voudrais revenir sur l'idée tout à l'heure de monsieur, on évoque une pause, mais de fait vous l'avez rappelé dans votre préambule, il y a une pause en ce moment, puisque le Conseil constitutionnel rendra son avis le 21 avril, vous l'avez rappelé. Donc mettons à profit cette période, avant le 21 avril, pour discuter ensemble, et pour régler les points qui aujourd'hui méritent toute notre attention, vous les avez rappelés. Juste sur la clause de revoyeur, vous dites oui, c'est un gadget. Enfin, la clause de revoyeur en 2027, à quel âge serons-nous pour la retraite ? À 63 ans et 3 mois. Donc moi je pense que ce n'est pas un gadget. Réforme touraine. Voilà, absolument, avec l'accélération de la réforme touraine. Donc il faut discuter, il faut voir les paramètres. Je vous rappelle que 100 000 emplois seniors de plus, c'est un milliard de recettes supplémentaires. Donc on a des vrais enjeux à travailler ensemble, et moi je souhaite qu'on puisse se mettre autour de la table pour les travailler. À l'emploi à 100 000 seniors supplémentaires, c'est vrai qu'on remplit les caisses. Marina Ferrari. Oui, alors moi je voudrais revenir sur plusieurs choses. D'abord, moi je ne dénie absolument pas le droit de grève, il est constitutionnel, vous l'avez rappelé. Ce que je remets en cause, en revanche en ce moment, c'est les violences en marge des cortèges. Et on voit bien les problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Sur la légitimité de la loi, moi je ne partage pas votre sentiment. Ou alors on part dans un débat philosophique, comme vous l'avez dit. La loi aujourd'hui, elle a été effectivement votée. Bon, l'instrument du 49-3 qui est tout à fait légal et constitutionnel a été activé. Je le dis librement, moi ce n'était pas ce que j'aurais souhaité. J'aurais souhaité qu'on aille jusqu'au vote. Jusqu'au vote ? Jusqu'au vote. Le gouvernement a décidé... Ce qui aurait été peut-être la meilleure des solutions. Oui, enfin, on ne saura jamais. Non, mais non, c'est pas l'histoire ancienne. Nous ne saurons jamais. Tout est-il que c'est un instrument qui a été utilisé, c'est la centième fois qu'il est utilisé sous la Ve République quand même, donc ce n'est pas non plus un instrument qu'on a sorti du tout, moi j'ai présenté le texte en commission des finances pour la vie, il a été adopté. Ensuite, il a fait son chemin au Parlement, on a eu une obstruction parlementaire dont tout le monde a largement parlé, il est parti au Sénat, il a été adopté. En commission mixte paritaire, elle a été conclusive, donc un accord a été trouvé, je tiens à le rappeler, parce que j'ai quand même entendu certains collègues députés dire que les commissions mixtes paritaires c'est du bidouillage, alors qu'on en fait tout le temps au Parlement, sur toutes les lois quasiment, il y a des commissions mixtes paritaires. Donc à un moment, je veux bien, mais on ne peut pas non plus raconter n'importe quoi, on est dans une démarche législative qui peut heurter la sensibilité de certains, mais qui est légale. Donc moi je m'inscris en faux par rapport à ce qui était dit, par rapport à la légitimité du texte. J'ajouterais que les représentants au Parlement, les élus, nous avons une légitimité qui est celle des urnes, nous avons été élus, en tout cas pour les députés, au suffrage direct par nos concitoyens. Après sur le dialogue, moi sur le terrain, je rencontre toutes les organisations syndicales, et j'en ai encore rencontré dernièrement. Le dialogue se passe bien, on arrive quand même à échanger sur le fond du sujet, sur la pénibilité du travail, on l'a évoqué avant, sur tous les sujets sur lesquels on doit aller, justement pour pérenniser notre système, et réussir le pari d'équilibrer ce système à terme. Et je souhaite que le dialogue reprenne le plus vite possible, pour qu'on puisse avancer. Et voilà pourquoi cette mesure est désormais illégitime. Sur le fait d'avoir été dépossédé de la possibilité de voter la loi, je m'excuse, mais moi j'ai très mal vécu l'obstruction parlementaire qui a été faite pendant trois semaines au Parlement. Parce qu'on a été au péché... Quand Jean-Luc Mélenchon fait son tweet en disant « Êtes-vous tant pressé d'être battu ? » J'ai l'antissé les débats, excusez-moi, mais moi je suis convaincue, alors on ne pourra jamais le prouver. Qui a imposé un cadre restreint, madame ? Moi je suis convaincue, nous avons été dépossédés aussi par l'opposition parlementaire de ces rangs de collègue. Non mais je veux bien convaincre. Après, sur la limite d'âge, Emmanuel Macron a eu peur du vote, et Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas du vote. Alors, je ne suis pas en quartier à la France insoumise, je ne suis pas en quartier à la France insoumise, je ne suis pas en quartier à la France insoumise, le responsable était Emmanuel Macron. Monsieur Amart, sur la limite d'âge, on n'a pas mis une limite d'âge à 64 ans, comme ça, sorti du chapeau. On l'a mis parce qu'on a un équilibre budgétaire à tenir pour équilibrer cette retraite à horizon 2030. Vous l'avez perdue, je dis, on ne va pas y revenir. Vous l'avez perdue ! Mais peu importe qu'on l'ait perdue, je vous explique. Vous pouvez revenir dessus, vous n'avez rien à m'expliquer, on l'a compris. Vous m'avez remonté les bretelles parce que je vous ai coupé la parole tout à l'heure, alors ayez au moins la délicatesse de ne pas le faire maintenant. Sur les 64 ans, c'est une limite d'âge qu'on a fixée pour équilibrer le système à horizon 2030 et on ne l'a pas fait ni pour vous berner, ni pour vous reprendre pour des lapins de 64 ans. Oui, il est nécessaire, vous avez raison. Je partage le fait qu'on n'a peut-être pas suffisamment fait de pédagogie, mais dans le traitement médiatique qui est fait aujourd'hui avec cette accélération, il était difficile d'aller dans le fond des choses alors que le texte contient beaucoup de mesures correctives par rapport aux inégalités de la vie. Vous avez parlé du problème des petites retraites, il y a beaucoup de mesures sur le sujet, notamment pour les femmes. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une nécessité par rapport à cette réforme concernant la dette publique. J'ai eu l'occasion de le dire dans l'hémicycle lors d'une intervention, puisque certains, sur les bancs notamment de l'extrême gauche, nous accusaient de vouloir nous maintenir dans une dépendance au marché financier. Or si on ne fait rien, à horizon 2030, vous le savez, la dette conjoncturelle sera de 150 milliards d'euros, à laquelle il faut ajouter aussi la dette structurelle du système de retraite, François Bayrou l'a bien démontré, qui est de l'ordre de 40 millions d'euros par an. Comment on va financer cette... 40 milliards ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Etat avers... Attendez, laissez-moi terminer, je vais au bout de mon raisonnement. Donc si on doit, à horizon 2030, aller financer cette dette sur les marchés financiers, qui va organiser une dépendance supplémentaire ? Eh bien c'est ceux qui aujourd'hui ne défendent pas cette retraite, cette réforme. C'est ce que j'ai expliqué dans l'hémicycle, parce qu'on a tendance toujours à avoir l'immédiateté, mais pas les conséquences, aujourd'hui, de notre dépendance au marché financier. Et c'est important de rappeler cette question de la dette publique. Benjamin Amard va répondre à ce que... C'est aussi une question morale vis-à-vis des générations futures. J'ai compris le point de vue. Je voudrais juste répondre. La réforme, elle n'a jamais été là pour financer autre chose. Vous avez dit, on a annoncé qu'elle était là pour financer... Si, si. Non, absolument pas. La première ministre a été très claire sur le sujet. Pas un euro qui sera issu de cette réforme n'ira autre chose que le financement des retraites. Deuxièmement, les marchés financiers, on ne répond pas aux marchés financiers aujourd'hui. On assure, on vise à assurer la pérennité du système de retraite par répartition. Et aussi, on travaille pour les générations futures. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est les cotisants actuels qui payent les retraités d'aujourd'hui. Donc, si on veut que le système dure dans le temps, il va bien falloir qu'on équilibre les choses. Et c'est ça la solution. Et en même temps, c'est une question de souveraineté aussi et d'indépendance par rapport aux marchés financiers. On ne peut pas continuer à créer de la dette comme on l'a fait ces dernières années. Et monsieur a raison de ce point de vue. Enfin, l'Europe n'a rien à voir là-dedans. On regarde les âges moyens dans les différents pays européens. On n'est pas du tout alignés. Donc, ça n'a rien à voir et ce n'est pas un diktat de l'Europe aujourd'hui. Sur le fonds de réserve, je voudrais juste parler des fonds de réserve des retraites. J'ai entendu beaucoup de choses, notamment venant à la fois de la CGT et à la fois des mouvements plus à gauche dans l'hémicycle, sur le fait d'aller prendre l'argent qui est dans la CADES aujourd'hui, qui est une caisse pour le remboursement de la dette sociale. Mais c'est oublié aussi que dans l'histoire, vous êtes historien, monsieur l'a rappelé, dans la CADES aujourd'hui, il y a des sommes qui proviennent des caisses de retraite qui ont été provisionnées sur l'appurement de caisses de retraite. Donc, c'est nier aussi l'utilité de la CADES. Et toute dette, pour moi, doit être remboursée. C'est notre responsabilité de rembourser la CADES et non pas de faire rouler la dette comme on a pu l'entendre au Parlement. Pour moi, c'est une forme d'irresponsabilité budgétaire. Terminé, Marina Ferrari. Merci. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur. C'est vrai qu'on a certainement eu un problème de méthode. Depuis tout à l'heure, on en discute entre nous. La loi travail à venir, certains disent qu'elle aurait dû venir avant, peut-être, qu'on présente la réforme de retraite. Bon, c'est comme ça maintenant. On ne va pas pleurer sur l'air renversé. Cette loi travail à venir va être extrêmement importante sur les problématiques qu'a évoquées. Partage des richesses. Absolument, qu'a évoquées l'auditeur dans son intervention. Sur le fait que cette réforme aujourd'hui des retraites soit vécue comme quelque chose d'anti-Macron, oui, je partage ce sentiment. Moi, quand je suis en circonscription et que je rencontre nos concitoyens, je n'ai pas du tout lâché le terrain. Moi, je ne suis pas du genre d'aller me planquer derrière mon petit doigt. Ce qu'on me dit, c'est que très vite, on parle des retraites, évidemment, et puis après, on part sur autre chose. On part effectivement sur les conditions de travail. On part sur la problématique du pouvoir d'achat qui est importante. Quand je rencontre des entreprises, c'est leur problématique de recrutement, etc. Donc, tout ça, il va falloir qu'on le travaille. Et je suis désolée de vous le dire, mais c'est le dialogue social. Moi, j'y crois encore, au dialogue social. Et je souhaite qu'on y arrive. Merci à vous.